Sous-titrage Société Radio-Canada L'audience est reprise. Comme prévu, la Chambre va maintenant entendre la déposition du témoin sans turn. A cause de certaines interruptions techniques, lors de l'audience, la Chambre a choisi de reporter la déposition du témoin. Nous entendrons donc le témoin cet après-midi. Et, before we proceed, the Chamber would like to make an oral decision on the right to remain silent. The Trial Chamber notes the motion involving Yingsari and Kyusampan's right to remain silent, documents E.164 and E.174. It further notes that Nguyen Chir, after having made statements allegedly relevant to the first segment of the trial, has also indicated that he might exercise his right to remain silent. Conformément aux dispositions de l'article 35 nouveau G de la loi sur les CETC, Un accusé a le droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable. Aussi, un accusé ne saurait être contraint de répondre à des questions qui lui sont posées. However, in assessing the guilt or innocence of the accused in its verdict, the Chamber shall consider all of the evidence that has been put before it and subject to examination, including the testimony of the accused and manner in which he testifies. et la manière selon laquelle celui-ci a déposé. In this regard, and where the accused elects to alternate between silence and giving testimony, this may be noted by the Chamber when assessing his credibility. The relevant international jurisprudence La jurisprudence internationale pertinente indique qu'il est possible de tirer des conclusions défavorables du fait que l'accusé a décidé tantôt de garder le silence et tantôt le déposé. In any case, en toute et à cause, la Chambre ne peut conclure à la culpabilité d'un accusé en se fondant seulement sur une analyse défavorable tirée or drawn from silence du silence de ce dernier. This is the decision on the right to remain silent by the accused persons. Next, the Chamber will proceed in camera session. on va maintenant poursuivre avec une séance à huit clous. We are not hearing the testimonies of the witness as the Chamber has indicated. Comme la Chambre l'a dit, nous n'entendrons pas le témoin ce matin et nous passerons en une audience à huit clous. Et ce, conformément, à la règle 28 et à huit et à huit et à huit et à huit. On va maintenant que toutes les questions demandantes soient réglées avant d'entendre le témoin. So, the following session will be in camera. L'audience pour le reste de la matinée se fera à huit clous. et l'in-camera session will last until lunch break. The public and parties are now advised to be informed. Court officers instructed to draw and close the curtain and AV booth officers are instructed to ensure that the audio is disconnected from to the public gallery to the public and the public is advised to be dismissed from the public gallery since the chamber is now having the in camera session. Car l'audience est maintenant à huit clous. 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 de la galerie y'a la galerie du public est maintenant le public guider les personnes présentes à l'extérieur de la galerie du public. Merci.